Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Damboué Stéphane qui est étudiant en géologie géologique et qui travaille en tant que géologue d'exploration. Géologue d'exploration. Il va donner plus de détails parce que je ne sais vraiment pas c'est quoi. Donc il va parler de son expérience professionnelle, comment il a obtenu son premier emploi, c'est quoi un peu ses tâches en tant que géologue d'exploration. Et puis aussi il nous dit c'est quoi la différence entre un programme en géologie et un programme en géologie. J'avais fait une vidéo avec une amie où elle parlait de son programme en géologie, puis lui il va parler un peu de son programme en géologie et puis nous dit c'est quoi la différence et quoi qui est mieux d'après lui. Voilà, je te cède la parole. Bon, on va commencer alors par la différence entre le programme de géologie géologique et de géologie tout seul. Déjà au niveau du nombre d'années d'études, il y a un an de différence, trois ans pour la géologie, quatre ans pour le géologie géologie. Ça c'est dû juste à des cours de maths, physique, de chimie aussi et des cours de génie civil comme c'est un cours de mécanique des roches, fondation, mécanique des sols. Et puis ça c'est à peu près la grosse différence majeure dans le cursus scolaire et le programme. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec un programme en géologie que tu n'aurais pas pu faire avec un programme en géologie par exemple ? C'est surtout de travailler en plus du côté génie civil. Ok. Parce qu'en géologie géologique on a quelques cours avec les gens du génie civil. Et en général tu peux très bien te retrouver en géotechnique. Géotechnique c'est tout ce qui a un lien avec le sol, les capacités importantes du sol, qu'est-ce qu'on peut construire sur tel type de sol. Par exemple sans qu'il y ait des problèmes de tasse, plein de problèmes de bâtiments de construction. Donc à part la géotechnique tu peux te retrouver à travailler vraiment comme ingénieur civil, dépendamment des conditions, la situation, les circonstances, c'est vrai. Des opportunités d'emploi aussi. Des opportunités d'emploi aussi. Ok, intéressant. Donc chose qu'un gars en géologie ne pourrait pas forcément... Un garungo. C'est ça. Un garungo en géologie ne pourrait pas. En général eux, c'est quoi qui leur est accessible ? Est-ce que tu sers un peu ? En géologie simple, ils vont se retrouver très souvent en exploration minérale, se promener dans le bois, aller faire de la cartographie, faire des traverses de bois toute la journée pour après faire de la compilation à la fin de la journée. Ok. Donc c'est principalement ça. Elles peuvent se retrouver comme là où je suis, en campagne de forage, à faire du logage de carottes pour la définition... Du logage de carottes ? De carottes de... Ouais, c'est ça. C'est... C'est le langage... C'est le langage... C'est le langage... En fait, les débouchons en fait, la différence entre un programme en géologie et un programme en géologie. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton expérience professionnelle, comment a-t-on tenu ton premier emploi ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que c'est compliqué de trouver un travail en ingénierie ? Ben, c'est pas toujours évident. En géologie, c'est très cyclique. Ça dépend de l'année à laquelle tu finis. Ça dépend du coût des métaux. Et en fonction de ça, les compagnies vont engager ou bien plus rester avec le staff actuel. Donc, ça va impacter les stages, les nouveaux finissants qui viennent juste d'avoir leur diplôme. Principalement, je te dirais que... À ma dernière session, où ça commençait à redémarrer en géologie. À ma dernière session, j'ai passé une entrevue aux alentours du mois de février. T'as postulé ? T'as réseauté ? Non, j'ai postulé. T'as juste postulé ? Ok. Postulé. Il y avait déjà le site de stage de l'université sur lequel je voyais plein d'offres. C'était pour les stagiaires. Donc, je repérais comme ça les différentes compagnies qui cherchaient des gens. J'allais sur leur site et puis j'envoyais mon CV. Donc, normal. Je ne connaissais personne. Et puis, c'est ça. J'envoyais mon CV. Il y avait une compagnie qui voulait des étudiants, stagiaires à l'UQAC. À l'Université du Québec à Chécutimine. À Chécutimine. C'est ça. Et en parafulé, on m'a proposé quelque chose. Et tu l'as pris. C'est ça. Mais, est-ce que quand tu étais aux études, tu as eu l'occasion de faire des stages ? Ouais, j'ai eu à faire un stage en hydro-géologie. Ici ? Oui, ici. Dans la région même du Saguenay, autour de l'Université du Chécutimine. C'était pour une compagnie qui faisait des puits artésiens. Pour de l'alimentation en eau, dans des chalets, dans des maisons normales. Pour les gens qui voulaient avoir un puits chez eux. Ok, cool. Et tu en as fait combien de stages ? J'en ai fait qu'un seul. Parce que c'est un qui est exigeant pour obtenir ton diplôme ? Non, pas à l'Université du Québec à Chécutimine. Ah, il n'exige pas le stage ? Non, il n'exige pas le stage. Mais si vous êtes un des gens, vous allez faire les stages. Ah, en tout cas. Parce qu'à la fin, on va vous demander qu'est-ce que tu as déjà fait dans ton programme en ligne avec ton programme libre. Si tu n'as rien à dire, c'est… C'est chaud quand même. Tu as intérêt à être convaincant et de vendre d'autres qualités que tu as parce que c'est chaud. Non, mais je pense que c'est pour ça que tu as un bon profil et que tu as juste postulé. Parce que des fois, surtout ici, ça prend plus que de postuler. Il faut réseauter, il faut aller parler aux gens, il faut aller aux journées carrières. Ouais, ouais. En parlant de réseautage, il y a plein de conférences, de rencontres où tu peux rencontrer des géologues, des ingénieurs. Et ça sert toujours, ne vous gênez absolument pas. Même quand vous venez de… En général, quand les gens viennent de commencer, ils sont genre « bon, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? » Je ne sais rien encore en géologie. Mais très souvent, on recherche de jeunes stagiaires qui ne savent rien pour le moins. Un, ça ne coûte pas cher. Deux, tu réformes. Trois, tu peux le reprendre même l'année qui suit. Donc, ça peut être une continuité pour toi si tout se passe bien lors de ton premier stage. Donc, n'hésitez pas, quoi. C'est ça. Mais est-ce que je me trompe quand je pense qu'il n'y a pas beaucoup de… Déjà, il n'y a pas beaucoup d'étudiants en géologie. Donc, il n'y a pas beaucoup de finissants. Donc, il y a quand même beaucoup de demandes de la part… C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants en géologie. Même à l'UQAC. Bon, peut-être les dernières années, quand je finissais, il y en avait un peu plus. Mais c'est quand même… C'est comme tous les programmes. C'est quand même exigeant. Ouais, c'est exigeant. Le programme au génie, c'est exigeant, c'est demandant. C'est demandant. On ne peut pas se le cacher. Mais je n'ai que… C'est juste trois ans, trois, quatre ans. C'est juste trois, quatre ans. Ça va, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a fait envisager le programme en géologie ? Est-ce que tu savais avant d'arriver ici que tu voulais le faire ? Ou en fait, tu es arrivé… En fait, tu as juste pris ce que tu as eu. Bonne question, bonne question. Ça revient très souvent. Et au début, moi, je m'étais inscrit en génie électrique. Moi, je voulais travailler en télécommunication. Pour entrer au pays et puis travailler en télécommunication après. Une parenthèse, il n'y a pas de… Parce que je me fais demander ça des fois, mais il n'y a pas de… À part si vous parlez au cégep, mais à l'université, au Canada, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de programme en télécom. Ce qui se passe, tu fais un bac en génie électrique et par la maîtrise, tu te spécialises en télécom. Juste pour que les gens sachent. Parce que des fois, je me fais demander un programme en télécom. Il n'y a pas de programme en télécommunication ici en tant que tel. Il faut passer par le génie électrique pour ensuite déboucher sur ça en maîtrise. Désolé, tu disais. Oui. Comment j'étais arrivé là ? Tu voulais faire la télécom. Je voulais faire la télécom. C'est ça. Et je suis arrivé ici. Quand j'ai quitté le Burkina, les mines s'allumeraient bien. Il y avait plein de compagnies canadiennes, australiennes, anglaises qui exploitaient différents gisements. La plupart du temps, c'est de l'or au Burkina. Quand je suis arrivé ici, j'ai discuté avec mon frère qui était déjà à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il m'a dit bon, je vais te faire rencontrer une de mes amies qui étudie en génie géologique qui va bientôt finir. J'ai dit ok. Et je suis allé parler avec elle. Et puis bon, elle m'a quand même convaincu. Je suis reparti voir mon frère et j'ai dit bon, voilà ce qu'elle m'a dit. En tout cas, ça a l'air pas mal. Il m'a dit effectivement au pays, il y a des opportunités encore. Ça peut être une bonne porte de sortie si je veux tout voir le tourner un jour, travailler au pays. Oui, c'est ça. Surtout qu'à plein de compagnies canadiennes. Avoir un diplôme canadien, ça va aider. C'est comme ça que je me suis lancé en génie géologique. Je voulais pas faire juste géologique parce que j'avais peur juste de me retrouver coincé juste en exploration minérale, en exploitation. Et je voulais goûter un peu à tout quoi. Ouais, je vois. Et aussi t'ouvrir des portes parce que ce que j'ai compris c'est que tu pourrais faire génie géologique puis te retrouver au génie civil. C'est ça. Dépendamment des opportunités que tu as au génie des mines aussi j'imagine. Dépendamment. Bah génie des mines. C'est vrai qu'on a plein de cours ensemble mais eux c'est eux qui designent un peu la forme de la mine. En fonction de ce que nous on aura trouvé à l'intérieur. C'est eux qui vont designer la mine, installer la ventilation, préparer, si toutefois c'est une grosse mine, les ascenseurs. Et puis plein de, plein de, plein de. Excuse-moi, vous vous faites quoi déjà? Nous, on travaille vraiment à, dans le cadre d'une mine par exemple, à définir les ressources. C'est ça le principal but de tout ce qu'on fait. On fait plein de choses. Mais c'est définir les ressources. Savoir quelle quantité il y a en dessous. Ok. Ah ok ok ok. Là c'est plus clair en fait. C'est ça. Non ouais. C'est ce que tu dis à la CD. Non mais tu vas arriver maintenant. Maintenant je pense que j'ai saisi l'essentiel. Ok. Savoir ce qu'il y a en dessous. Le potentiel de la mine. Puis les miniers vont venir designer maintenant pour exploiter en fait le dedans. Oui. Puis avant, avant de te demander ce que tu fais à ton boulot. J'aimerais savoir pour les femmes. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en génie géologique. Non, quand même. Ça va. Ça va. C'est pas autant qu'en administration par exemple. Ça va. Ouais. Et comment ça se passe pour elle? Je veux dire. Est-ce que, parce que, est-ce que vous avez, vous devez surveiller des trucs lourds? Est-ce que c'est plus demandant physiquement? Ouais. Elle? C'est... Ouais, c'est un peu plus demandant. Mais en général, elles sont avec des goûts. De mecs. Donc, bon, voilà quoi. La garantie, pour nous, toujours. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu dirais aux femmes de ne pas dire son boulot d'homme, machin. Non. Si elles le veulent vraiment, elles peuvent réussir dans ce genre de métier-là. Ouais. Surtout en géologie, vous allez marcher beaucoup dans le bois. Et ça fait du bien. Donc, les filles... Ça fait du bien. Ne vous gênez pas. Ok. Bon, c'est cool. Donc, ouais. Donc, tes tâches. Qu'est-ce que tu fais en tant que géologue d'exploration? C'est quoi tes tâches? Ton day, today? Un peu. Ok. Euh... Sur le projet actuel, c'est une campagne de forage. Là, on est à l'étape de définition des ressources. Et c'est... C'est comme... On fait plein de forages. Il y a les forages de définition pour savoir ce qu'il y a dans la zone principale du gisement. Et il y a les forages d'exploration pour savoir si on ne peut pas étendre le gisement un peu plus long. Donc, aller chercher un peu plus. Donc, ma tâche concrètement consiste à loguer les carottes de roche. Et c'est quoi les carottes de roche? C'est... Des carottes? Des carottes. Comment tu dirais ça? Le bon nombre. Je ne sais pas si c'est un bon nombre. Bonne question. J'ai toujours appelé ça. Les carottes de roche, c'est des roches en fait. En fait, c'est... La foreuse te rapporte un cylindre de roche, peut-être quoi comme ça. Dépendamment du format dans lequel tu formes. Ok. Ça te rapporte... Ils te mettent des cylindres de roche dans des boîtes. Ok, ok, ok. Et puis, tu dois caractériser ce que tu as devant toi. Savoir ce que c'est comme roche, connaître la minéralisation, l'altération, reconnaître des structures, des formations structurales, des affaires comme ça. Ok. Donc, ouais. C'est à peu près ça que je fais principalement. Et puis bon, il y a d'autres tâches connectes sur le côté. Mais sinon, j'ai été vraiment engagé pour ça. Puis, ben, j'ai cru comprendre que c'était saisonnier. Donc, il y a une période où tu travailles, puis il y a une période où tu ne travailles pas. Tu travailles chaque deux semaines. Tu ne travailles pas chaque deux semaines. Ouais, ouais. Dépendamment du projet. Du projet. C'est ça. Dépendamment du projet sur lequel tu seras assigné, tu peux te retrouver à faire du trois semaines d'affilée, sept jours sur sept, contre une semaine. Et tu peux te retrouver à faire aussi du deux semaines, deux semaines. Mais moi, je fais du deux semaines, deux semaines. C'est l'idéal. Tu n'as pas le temps de saturer le travail. Et puis, tu te reposes en même temps que tu as le temps de voyager. Dépendamment du travail, sept jours sur sept. Sept jours sur sept. Dépendamment du week-end compris. Non, on n'a pas le temps. On ne connait pas sept. Vous ne connaissez pas le week-end. Il ne connait pas le week-end. Non, très bien. Donc, deux semaines non-stop, deux semaines, vacances, mais pour lui, sur le projet qu'il travaille, c'est ça. J'ai eu l'union en génie civil. Elle, c'était pendant l'hiver, elle ne travaille pas. Oui. C'est vraiment tranquille. Oui. L'hiver, elle ne travaillait pas. Elle s'était payée. Elle était payée par la vie. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très, très cool. Là, on se dit, oh, wow. L'hiver, tu chilles. Tu restes à la maison. Tu fais tes trucs. Mais tu es payée par la vie comme si tu travaillais. Est-ce que tu as des conseils à donner ? Est-ce que, ouais, à ces gens-là qui pourraient être intéressés par le programme en génie géologique, est-ce que tu as des conseils particuliers à leur donner ? Bon. Que dit le spécial ? C'est vrai que, bah, c'est difficile, oui, mais tous les programmes d'études sont... Pas tous. Moi, je pense que les programmes en génie sont difficiles. Quand vous voyez le génie à côté, là, c'est difficile. Faut le vouloir, en fait. Faut le vouloir. Si je suis là en génie, j'allais jouer, je pense. C'est du temps. C'est énormément de temps. Mais dites-vous que c'est juste pour 4 ans. Quand vous allez finir, vous allez vous dire, bon, finalement, c'était pas si mal, c'était pas si long que ça. Lui, il a fait 4 ans, mais il y a des gens qui prennent 6 ans. Faut pas vous fier à ce qu'il dit. Lui, il a fait 4 ans, il était probablement très assidu, très sérieux, mais ouf. Et il faut parler aussi des cours que tu peux pas reprendre, genre, tu prends spécifiquement l'hiver ou l'automne. Fait que si tu l'as raté, ça prolonge ton bac de session. Du coup, il faut être très intelligent quand vous prenez vos trucs. Pas intelligent, mais genre... Enfin, intelligent, c'est trop dire, mais je veux dire. Faut vous renseigner parce qu'il y a des cours qui se donnent que l'automne ou l'hiver. Fait que si vous ne les avez pas pris, ça rallonge. À cause d'un cours là, vous allez rester à l'école une session. Et c'est pas du tout bon. Tant que c'est un cours, tu peux t'en sortir encore sans trop là, pendant l'hiver de ta session. Parce que c'est ça qui est cool au Canada, tu peux choisir tes cours. Exactement. Donc, tu peux remplacer ce cours là par un autre cours. Mais si tu peux pas. Si t'es coincé avec. Si tu peux pas, c'est ça. Moi, j'ai vu des situations où les gens prenaient des cours à Trois-Rivières. Un cours ou deux. Parce qu'en fait, le cours ne se donne pas la session où ils sont à la vague. Et ils ont besoin de le prendre cette session là. Sinon, ça les rallonge d'une session encore. C'est comme, mais ils étaient obligés d'aller à Trois-Rivières prendre ces cours là. Ouais. Et puis, il y a certains domestiques qui donnent même des cours pendant l'été. Chose qui ne se fait pas un génie à l'UQAC. À l'UQAC, oh. Ceux qui veulent accélérer leur programme peuvent prendre des cours. En général, l'été, je vous conseille d'essayer de trouver des stages, de travailler. Ici, l'expérience de travail est primordiale. Très primordiale. Mais il faut, en fait, les stages là, ça prime surtout en fait. Et il faut pas, faut pas chercher, faut pas, c'est plus facile en fait de trouver un stage dans son pays. Mais faut pas choisir la facilité. Faut choisir de trouver un stage ici. Puis le stage au pays là, c'est vraiment, vraiment un dernier recours. C'est-à-dire, j'ai cherché ici, j'ai pas trouvé, puis... Mais sinon, privilégier les stages ici. C'est vrai. Les employeurs vont vous demander, c'est quoi votre expérience québécoise ? Exactement. Si t'as fait un stage au Burkina par exemple. Si tu l'as encore fait dans une entreprise canadienne qui travaille là-bas, ça peut aller. Voilà, ça peut aller. Même une entreprise qu'ils connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas de moyen de vérifier en tant que tel, les tâches que tu as effectuées, tu pourras tout inventer. Donc ça fonctionne pas beaucoup. C'est pas seulement que le côté technique qui recherche en toi tes connaissances et tout. C'est aussi ton social. Comment tu deals avec tes collègues ? Comment tu deals avec tes problèmes qui se présentent quotidiennement ? Ah oui, j'allais oublier ça. Comment ça se passe dans ton truc de fourrage avec tes collègues ? Est-ce que vous êtes très soudés ? Je trouve qu'on est très, très soudés. Pour vrai, très, très soudés. On s'entrait, il y a beaucoup de travail. On s'entrait vraiment pour que, bon, personne ne sature. Parce que si un commence à saturer avant la fin de ces deux semaines, ça va en partie un peu sur l'ambiance du groupe. Oh, l'ambiance, ok. C'est l'ambiance du groupe. Donc, bon, on essaie de s'entraider du mieux possible pour que personne ne finisse là. En général, on est supposé faire du 12 heures, mais on perd toujours le 12 heures. C'est toujours beaucoup plus. Est-ce que, en fait, tu as ton appart ou vous êtes comme ? Peut-être comme dans un camp, j'ai un cas au lit. Vous avez des douches communes. Ça se passe comment, en fait ? Ben, en général, sur les projets d'exploration, vous allez, il y a des installations qui sont faites assez rapidement. Ce n'est pas toujours le top du top. Mais quand c'est un projet minier et que l'accompagné a les moyens, parce qu'un projet minier, c'est pour faire une mine. Donc, ils savent à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Ils sont allés chercher des investisseurs et tout. Donc, il y a un peu plus de moyens. Et là où j'étais, ils avaient apporté des... Tu vois, des sortes de maisons transportables qu'on vient déposer. C'est ça. J'en ai jamais vu en vrai. Ouais. Et on a tout. Donc, vous êtes à l'aise ? Chacun a sa chambre. On partage une salle de bain avec une seule personne. T'as ton frigo, t'as ta télé, t'es... T'es bien, quoi. T'es bien. Tu te poses pas de question sur quoi manger. On te fait la manger. Oh la la la. C'est ça. Ça, c'est trop bien. Mais en fait, t'as même pas le temps de cuisiner. Tu travailles 12 heures par jour. C'est ça. Tu vas avoir quel temps pour cuisiner, à quel moment tu... Tu vois, t'es fatigué. C'est ça. Puis, t'as travaillé physiquement aussi un peu toute la journée, j'imagine. Ouais. Toute la journée. C'est vrai qu'il y a des journées un peu plus soft que d'autres. Mais tu travailles quand même jusqu'à 18 heures. Je commence la journée à 5-6 heures, puis tu finis à 18 heures, c'est tout. Quel est le bon timing pour entrer au pays après avoir étudié en génie ? Je vais y aller comme ça. Parce qu'en génie, on a... On finit pas directement ingénieur. Quand on sort de l'école, on est ingénieur, junior. Et le junior, comme il l'appelle souvent, c'est d'une durée de 3 ans d'expérience dans ton domaine, supervisé par un ingénieur que tu dois faire approuver par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Surtout toi, tu as étudié dans la province du Québec. Et pour entrer au pays en général, c'est mieux d'être ingénieur plein, d'avoir fini son junior de 3 ans. Et puis, ben, tu rajoutais peut-être un 2 ans d'expérience pour entrer avec un 5 ans. Parce que en géologie, en génie géologique, dans le domaine des villes, on demande en général un minimum de 5 ans. Dans les postes internationaux, même chez nous, au Burkina Faso, c'est pareil. Et ça fait un poids de plus à ta candidature. Quand tu fais partie de l'Ordre des ingénieurs, que tout était en règle et que tu es ingénieur plein, finalement. Ça fait un gros plus, comparé à ceux qui ont fait géologie au pays, par exemple. Bon, ben, écoute, moi, cette fois, j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, des conseils ou whatever. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je voulais ajouter, c'est juste de ne pas hésiter à postuler à des stages. Dès les premières années. Ils le savent de toute façon que vous venez de commencer. Donc, s'ils en proposent des stages, c'est justement parce qu'ils veulent en compter. Ça ne coûte pas cher, les stagiaires qui viennent de commencer. C'est ça l'avantage pour eux. Faites la main d'œuvre cheap. Quand c'est un stage reconnu par l'université, en général, c'est ça. Il y a le gouvernement qui leur donne... Des trucs, des avantages, en fait. Des avantages. C'est vrai. Notamment de l'argent pour payer le stagiaire. Et puis, c'est ça. Donc, bon. On a tout à y gagner. Ne pas hésiter, ne pas se gêner à postuler. Et puis, c'est très important de travailler avec les collègues québécois. D'avoir une expérience de travail ici. Avant de me chercher à bouger ou quoi que ce soit. J'ai étudié ici. Essai de travailler ici. Ça fait un plus. Bien. OK. Bon, merci pour ton temps. C'est précieux. S'il vous plaît. Vous m'avez appris. S'il vous plaît ? Sous-titrage ST' 501